Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, on se retrouve pour une note de mise à jour, tout simplement. Quelles sont les mises à jour qui ont été effectuées ? Donc actuellement, j'ai la 28 que je viens à peine de télécharger. Et depuis à peine une semaine, j'avais la point 24. Et quand la point 24 est arrivée, dans la point 20, une nouvelle note a été ajoutée. Donc ça veut dire que tout simplement, le programme était dans le logiciel, mais n'a été activé que dans la point 24. Du coup, on va commencer par celle-ci. C'est la mise à jour de Tesla Vision. Désormais, Tesla Vision utilisera surtout les caméras, plutôt que d'utiliser les radars autour du véhicule. Donc du coup, qu'est-ce que ça signifie ? On a perdu déjà 10 km heure avant l'autopilote à 150 décrochés. Maintenant, c'est à 140. Deuxième point négatif, la distance entre les deux véhicules. Je ne peux plus descendre à 1, je peux aller jusqu'à 7, mais je ne peux pas descendre en dessous de 1. Alors, en termes de conduite, je dirais que ça fait qu'une petite Twingo peut s'insérer entre vous deux. Voilà, ça représente ça, ou même un cycliste. Alors qu'avant, on était vraiment pratiquement QAQ, on voyait juste ses pneus arrière. Et j'ai pensé que cette mise à jour permettrait de régler vraiment le problème des bouchons. Puisque quand on est dans les bouchons, la voiture a tendance à accélérer, freiner fort. Je me suis dit, c'est peut-être lié au radar. Et bien, ça n'a pas changé en écart 2. C'est le même principe. Donc, c'est un petit peu dommage qu'ils n'ont pas fait un mode embouteillage. Ça aurait été quand même un peu plus pratique et plus confortable, finalement. Mais bon, on n'a pas le droit à ça. Dans cette mise à jour, aussi, encore des points négatifs. Maintenant, désormais, quand vous passez en autopilote, les essuie-glaces sont bloquées sur automatique. Et le véhicule passe en feu de route. Même si, dans le menu, vous avez, comme moi, désactivé le feu de route. Ça fait que si je pousse le commodo, j'active les feux de route manuels. Et si ça s'est activé, je passe en feu de route automatique. Vous voyez le petit A. Et celui-ci restera, à chaque fois que vous passerez en autopilote, il s'activera automatiquement. Ce qui fait que j'ai eu quelques effets bizarres où ils mettaient le plein phare alors qu'on était en pleine journée. Donc, non seulement il y avait des voitures devant moi, donc ça donnait l'impression que je faisais appel de phare. Soit, enfin, et en même temps, c'est assez incohérent. Et donc, du coup, même si vous avez mis arrêt ou petite vitesse, lui repasse en automatique. Donc, ça aussi, c'est un petit peu, je dirais, embêtant. Mais bon, je pense que c'est une histoire que le véhicule évite de se faire surprendre. Parce que soit vous avez mis les feux de route en manuel et du coup, ça peut l'éblouir sur certains points. Soit, pareil pour les essuie-glaces. Et donc, il peut moins bien voir, enfin, c'est les théories. Si vous êtes en autopilote, vous avez toujours la possibilité de couper les pleins phares automatiques en poussant le commodo gauche. Voilà, ce qui désactivera, réactivera les phares auto. Si vous avez, vous, désactiver cette option, le fait de pousser le commodo activera les phares manuellement. Vous repoussez, ça remettra l'effet de croisement. Cependant, il n'y a toujours pas la possibilité de changer le mode d'essuie-glace. Car il vous dira que c'est bloqué sur automatique. Côté 2024, on a les profils conducteurs. Donc, il permet maintenant des destinations récentes où les favoris sont maintenant sauvegardés dans le profil de conducteur actif. Ce qui fait qu'avant, quand vous changez de profil, tous les favoris, tous les récents étaient affichés pour tout le monde. Maintenant, c'est chacun pour soi. Donc, maintenant, la circulation sur l'itinéaire met en avant les traits oranges et traits rouges. Avant, tout simplement, vous avez votre trait qui apparaissait. Et ensuite, vous voyez les petits traits sur les côtés. Comme quoi, il y avait des embouteillages. C'était un petit peu superposé. Et parfois, ça vous cachait les informations. Vous êtes obligés de couper le GPS pour voir ce qui se passait. Là, maintenant, c'est superposé. La caméra d'angle mort, maintenant, a trois positions. Comme vous le voyez à l'écran, si je l'active ici, donc on va voir même qu'il y a un petit problème. Voilà, ça superpose sur mon texte. Si je maintiens appuyé dessus, j'ai la possibilité de soit le mettre là-haut, soit le mettre en bas. Donc, si je le pose là, il restera là aux prochaines fois. Si je le mets là, ici. Je trouve que le mieux, c'est là. Et vous avez aussi la possibilité que si vous appuyez une fois dessus, vous avez la petite croix pour l'enlever. Ce sera quand même un petit peu pratique. Du côté du profil Tesla, désormais, voilà, tous vos réglages sont enregistrés dans votre profil. C'est un peu dommage que je n'ai pas les favoris. Ça m'aurait été très utile. Le reste, j'aime bien vraiment régler mon véhicule à moi-même. Mais j'aurais préféré que tous mes favoris soient aussi enregistrés dans le prochain véhicule. D'ailleurs, si vous appuyez sur votre profil utilisateur, vous verrez votre adresse e-mail avec votre logo que vous avez sur votre application mobile, tout simplement. Et la première fois que vous connectez, tout simplement, il va vous demander quel profil assigné à votre compte. Donc là, on voit que c'est marqué mon nom. On a le logo comparé aux autres qui n'ont que le texte. On voit que j'ai mis à jour à 10 heures et quart. Donc, il y a à peine un quart d'heure que ça a été envoyé. Vos réglages et la préférence, on est désormais liés au véhicule. Et si je veux, là, c'est facile, mais ça, je ne l'utilise pas. Comparé aux autres, vous voyez qu'ils ne sont uniquement que du texte. On a aussi un changement du côté de la sécurité. Notre partie frein électrique et couper l'alimentation se retrouve tout en bas. Et on a l'anti-surchoff Habitat qui est, lui, remonté. Ce qui est toujours aussi, je dirais, idiot parce que dans notre véhicule, la Tesla Model 3, il est toujours indisponible si le soulèvement et intrusion est activé. Il semblerait que sur les nouvelles versions, surtout les modèles Y, le soulèvement et intrusion n'apparaît plus. Et ce qui permet d'activer l'anti-surchoff Habitacle à n'importe quel moment. Si jamais vous voulez utiliser l'anti-surchoff Habitacle, je vous partage une astuce que j'ai fait dans ma précédente vidéo. Voilà, je vous conseille d'aller la voir. Et si on va dans Arcade, on a la possibilité désormais de désinstaller les applications. Il suffit d'appuyer dessus et le jeu sera désinstallé. Alors, pourquoi avoir à rajouter cela ? Il y a plusieurs possibilités. Soit l'arrivée prochainement ou vraiment beaucoup plus tard de Tesla Store. Pourquoi pas ? Où on peut télécharger des jeux, des applications, quoi que ce soit, développées par des tiers. Un peu comme l'iPhone, je dirais. Soit, c'est tout simplement qu'ils vont ajouter des nouveaux contenus en boucle et en boucle. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, la mémoire interne sera pleine. Et du coup, on ne pourra pas tout installer. Donc, Tesla vous propose déjà de pouvoir désinstaller les applications que vous n'avez pas. Alors, quand on voit la taille de l'installation, 74 MO. 74 MO, ouais, ce n'est pas ouf en termes d'utilisation. Donc, on voit que là, par exemple, ce jeu-là, il fait 280. Autre détail que j'ai envie de parler, c'est que quand vous avez quelque chose d'affiché sur la partie droite, vous avez désormais le GPS qui vous indique en haut et plus en bas. Ça, c'est plutôt pratique. En revanche, tous les messages d'avertissement seront toujours affichés en bas. Bon, ça, c'est un peu dommage en soi. Mais bon. Et d'ailleurs, les clignotants, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ils se retrouvent désormais tout en haut au lieu d'être un peu en dessous. La pression des pneus. On a aussi dans l'entretien l'ajout de la pression des pneus. Donc, si vous démarrez le véhicule, vous vous stationnez, automatiquement, la pression des pneus disparaît. Maintenant, on voit l'information, il y a une heure, 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 que le véhicule a vérifié ma pression des pneus. On voit qu'en recommandation à froid, on est à 2,9. Je ne suis pas trop mal. Petit ajout extérieur. Alors, je ne sais pas si ça date de la 0.24 ou 0.28. Mais désormais, en plus des feux de jour avant ou veilleuse, nous avons les feux de position arrière qui s'allument quand on déverrouille le véhicule, même lorsqu'il fait jour. Ce qui est un peu dommage, c'est que Tesla n'a toujours pas rajouté la possibilité que les phares avant s'allument lorsqu'il fait nuit, ce qui serait vraiment un peu plus pratique quand vous travaillez et qu'il n'y a aucun éclairage public. Et dans la mise à jour 2028 que je viens de recevoir, nous avons désormais la possibilité de choisir nous-mêmes l'itinéraire que vous souhaitez. Ça vous est peut-être déjà arrivé que la Tesla vous propose un itinéraire, mais que bizarrement, vous vous prenez un meilleur itinéraire. C'est un petit peu bizarre. En tout cas, désormais, Tesla vous proposera des itinéraires. Du coup, maintenant, on a aussi le mode théâtre qui modifie une petite fonctionnalité qui nous permet de quitter le plein écran sans quitter tout simplement notre film que vous étiez en train de regarder. Alors, il faut savoir que celui-ci, en fait, supprime le bouton croix qui permettait de quitter l'application. Vous allez voir, le changement est différent, donc il va falloir prendre des nouvelles habitudes. Du coup, voilà, on est sur le mode théâtre. Vous souhaitez quitter. Maintenant, on a l'icône en haut. La croix a tout simplement disparu, donc j'appuie dessus une fois. Voilà, ce qui me permet de continuer de regarder mon film tout en voulant ouvrir le capot avant, le coffre arrière, le verrouillage et savoir à combien je recharge actuellement. Alors, en soi, je ne sais pas trop parce que vous sortez votre téléphone, c'est le même principe, mais je suppose que si je fais ça, voilà. L'avantage, c'est que j'ai besoin de faire une petite correction. Je reviens là-dessus. Mon film continue. Je vais vous, par exemple, faire ça. Voilà, on a toujours le son. Voilà. En revenant à notre film, du coup, vous voyez, je peux continuer de regarder le film, pas de problème. Hop, on va baisser le son. Voilà. Sauf que vu que la croix a disparu, eh bien, vous avez beau faire ça, ça ne disparaît pas. Il faut tout simplement, on le voit très légèrement, une petite bande ici, voilà, balayée vers le bas pour annuler. Et tout simplement, vous faites glisser comme ceci. Et là, votre film va se fermer. Donc, en soi, je pense que ça pourra avoir quelques petits réglages, genre, alors on va enlever le verrouillage des enfants. Voilà, enfin, vous faire quelques menus. Mais le film continue, lui, de continuer. Ce qui est quand même plus pratique. D'ailleurs, même si je refais ça, tac, on devrait quand même entendre le film. Non, le film s'est arrêté. Parce que là, forcément, j'ai chargé autre chose devant. Donc, voilà la liste des mises à jour. Il se peut que, étant donné que j'ai une modèle 3 avec une batterie américaine, donc, ce n'est pas les LFP, vous ayez plus de choix. Soit parce que vous avez pris le FSD, soit parce que vous avez le modèle Y. Bref, c'est en fonction de la configuration de votre véhicule que vous avez des informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501